Vous vous souvenez de George Zimmerman, l'homme qui a abattu Trayvon Martin, un adolescent noir non armé il y a deux ans et qui a été acquitté. Eh bien, Zimmerman surfe sans pudeur sur sa notoriété. Dernier exemple en date, le meurtrier devait participer à un combat de boxe très médiatique ce mois-ci. Salut, George Zimmerman, l'un des hommes les plus détestés d'Amérique, a accepté de participer à un combat de boxe entre célébrités. Un combat de boxe entre célébrités, George le meurtrier contre DMX le rappeur noir. L'idée est de profiter du meurtre d'un jeune noir par un blanc pour se faire de l'argent sans aucun état d'âme. On a choisi DMX pour la controverse que ça provoque. Mais vous savez, ce match, c'est pour le fun. Je ne m'occupe pas du procès ou de ce qui s'est passé. L'Amérique crie au scandale et le promoteur finit par abandonner son idée. De ce match immoral, il ne reste qu'une chose. L'homme devenu célèbre pour avoir tué un adolescent veut faire parler de lui au lieu de faire profil bas. Sanford en Floride. C'est ici le 26 février 2012, dans cette résidence retranchée derrière des grilles, que Trayvon Martin a été abattu par George Zimmerman, membre d'un neighborhood watch, sorte de milice de quartier. George Zimmerman a vu Trayvon pour la première fois devant chez moi. Voici Frank Taff, qui a fait partie des neighborhood watch avec Zimmerman. Il nous emmène là où a eu lieu le meurtre. Trayvon lui a sauté dessus, juste là. Et c'est ici que le coup de feu est parti. Trayvon était sur George et lui tapait la tête sur le trottoir. Zimmerman a fait ce qu'il fallait ? Absolument. Ça, c'est la version du meurtrier, la seule disponible. Et les jurés y ont cru aussi. En juillet dernier, ils ont acquitté celui qui a tué un ado sans arme pour légitime défense. L'état de Floride contre George Zimmerman, le verdict. Nous, les jurés, déclarons George Zimmerman non coupable. Voilà notre décision. Aucune réaction, pas un sourire à l'énoncé du verdict. A l'époque, on pouvait imaginer que Zimmerman marquait ainsi son respect pour l'ado innocent qu'il avait abattu. La suite a prouvé le contraire. Il y a quelques jours, le meurtrier a mis au point un plan com. Une interview en anglais à CNN et une autre en espagnol à Univision. Vous êtes raciste ? Non, absolument pas. Zimmerman, dont la mère est péruvienne, veut montrer qu'il appartient à une minorité lui aussi, qu'il n'est pas le méchant blanc qui a tué le pauvre noir. George Zimmerman n'a pas témoigné lors de son procès. Et depuis le verdict, il n'a pas parlé à la presse. Jusqu'à cette semaine où il a rencontré Ilya Calderon. Présente-t-il des excuses ? Non. Il se plaint et affirme que la victime, c'est lui. Il a vu mon arme et il m'a dit qu'il allait me tuer. J'ai su qu'il disait la vérité. Il ne plaisantait pas. Vous pensez qu'il vous aurait tué ? J'en suis sûr. À coup de poing ? Oui, ou avec mon arme, de quelque manière que ce soit. Aujourd'hui, je veux continuer mes études et je veux devenir avocat. Je veux m'assurer que ce qui m'est arrivé, cette injustice qui m'est arrivée, n'arrivera pas à d'autres. Vous pensez avoir été victime d'une injustice ? Absolument. Le pauvre. Mais Georges le meurtrier a fait pire encore. Il fait de sa célébrité un business. Il a commencé par peindre un tableau, un truc tout moche, un drapeau américain où il a écrit Dieu, une nation, liberté et justice pour tous. Il l'a vendu 100 000 dollars sur Ebay, probablement à un fan. Un deuxième tableau a suivi la reproduction d'une photo de la procureure qui a instruit son affaire, celle qui voulait le mettre derrière les barreaux. Pas d'acheteur pour le moment. Mais le summum de l'indécence s'est produit en août dernier. George Zimmerman fait encore la une. Il a visité un fabricant d'armes. Il est allé dans les bureaux de Keltec, la compagnie qui a fabriqué l'arme qui a tué Trevon Martin. Il s'est même fait prendre en photo avec un employé. Et comme tout bon people, George est aussi très présent dans la rubrique fait divers. Sur ces images de la police, on le voit se faire arrêter après une plainte de sa femme. Un peu plus tôt, elle avait appelé les secours complètement affolée. Ici, les urgences, vous avez besoin de la police ou des pompiers ? La police. Il est dans sa voiture. Il a la main sur son arme et il répète tout le temps, rapproche-toi. Il nous menace avec son arme. Il va nous tirer dessus. Voici Shelley Zimmerman, la femme de George. Elle nous a donné rendez-vous à Orlando avec son avocat et son photographe personnel. L'important, c'est que tu es fabuleuse et que tu vas juste répondre à ces questions. Non, ça ne va pas aller du tout. Quand j'ai les cheveux devant les yeux, je ne suis pas à l'aise pour penser. Nous changeons donc de place pour que le vent ne la dérange pas. Les Zimmerman sont en train de divorcer après 7 ans de mariage. Elle a fini par retirer sa plainte contre lui, mais le croit toujours capable du pire. Je pense qu'il est dangereux. C'est une bombe à retardement. Il a besoin d'aide psychologique. Et s'il ne se fait pas soigner, il va avoir des ennuis. Les parents de Trayvon Martin, eux, pleurent leur fils. Ils ont organisé une marche à Miami pour son anniversaire. Cette semaine-là, il aurait eu 19 ans. Cela fait 712 très longs jours que Trayvon a été tué. Je dis tout le temps que j'ai deux garçons. Et j'ai toujours deux garçons. Un au ciel et un sur terre. Et pendant ce temps-là, le meurtrier de leur fils a pu récupérer ses armes saisies par la police. Pour les autorités, il est clean. Elles lui ont donc notamment rendu son Glock 19, son fusil d'assaut AR-15 et ce Keltec, le même modèle avec lequel il a abattu Trayvon Martin. Merci.